Où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, je fais la voix off. Alors, ce qui va se passer, c'est que je me suis filmé pour dessiner, faire un joli et beau cratère lunaire. Donc là, je prépare l'instrument, j'ai sorti l'instrument pour la mise en température. Là, il fait encore jour, mais la Lune est visible. Donc, je suis en train de pointer, de régler le chercheur pointe rouge aussi, parce qu'il est un petit peu décalé. Donc, j'ai installé sur le 114-900 une barre l'eau, la barre l'eau x2, donc shorty Orion. Et puis, mon oculaire XLX 25 mm de chez Celestron. Donc, voilà, je vais utiliser un crayon, une estompe, une feuille blanche et puis surtout, voilà aussi la petite gomme taille en biseau. Alors, on peut utiliser une gomme pain de mie. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Pour l'instant, j'en ai pas et je peux pas en commander puisque je suis confiné et que tout le monde est confiné à cause de ce virus qui, soit disant, fait des ravages. Enfin non, pas soi-disant, il fait des ravages. Donc là, je suis en train de pointer la Lune. J'ai repéré ma cible depuis un bon moment. Voilà, donc comme il fait encore un peu jour, voilà, un petit peu, je cache l'œil pour éviter les reflets et puis tout ce qui est un peu déplaisant au niveau de l'oculaire. Voilà, donc j'observe beaucoup, j'ai observé ma cible. Bon, voilà. Là, je vais commencer le dessin. Le dessin, je vais le commencer, il fera jour. Les ombres ne seront pas aussi marquées que ça. Donc je ferai une pause à la pause déjeuner et puis, enfin la pause déjeuner, la pause pour le souper du soir. Et puis ensuite, je reprendrai lorsque le ciel sera un peu plus sombre. Donc là, j'ai commencé, donc j'ai une feuille blanche et puis j'ai marqué mon estompe, mon estompe, pardon, mon estompe avec du crayon gris. J'ai pris une mine 2B et puis je vais, avec mon estompe, marquer les zones, faire une sorte d'esquisse, si vous voulez. Alors l'esquisse, on peut la dessiner soit effectivement avec un crayon, un crayon fin, bien pointu, un crayon plutôt sec, on va dire. Mais là, je suis en train d'expérimenter une nouvelle façon de faire. Je fais des ombrages, donc voilà, je vais dessiner, je vais faire l'esquisse de ce que je vois, mais non pas avec des petits traits, mais avec des ombrages, une sorte de colorisation du fond. Voilà, je vais commencer par les ombres. C'est une technique de peinture en fait, pas vraiment une technique de dessin au crayon, mais une technique de peinture, une technique de fusain aussi. Les gens qui font du fusain font ça également. Voilà, donc je prends mon temps. Le but du jeu, c'est de bien placer les choses au bon endroit et de pas se précipiter à faire, voilà, un rond ici, un rond ici, et puis tatati, tatata, voilà. En 5 minutes, c'est bâclé. Je prends vraiment, vraiment, vraiment mon temps. Donc le dessin, je le commence, il est 19h30 à peu près. Voilà, euh, non, pas 19h30, il est 18h47, pardon, 19h30, ce sera ma pause pour le dîner, je ferai une pause de 19h30 à 20h25, et je reprendrai de 20h25 à 20h52, très exactement, j'ai noté les heures. Voilà, donc, bah écoutez, je vous montre tout de suite ce qu'il en est au niveau de l'esquisse. Voilà, alors, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai commencé les ombrages, les contours des cratères, les bords sombres des cratères, et puis quelques petites tâches sombres sur le sol lunaire également. Voilà, donc là, je reprends le dessin. Alors, donc, j'observe avec beaucoup d'attention, je place mes ombres au fur et à mesure. Voilà, donc, euh, on va, euh, je vais aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, bah voilà, donc là, euh, ça commence à prendre forme, hein, je rajoute de plus en plus d'ombres, hein, voilà, je repars au boulot. Euh, alors, euh, bah, un petit coucou quand même, hein, voilà, tout va bien. Voilà, beaucoup de lumière, hein, voilà, j'ai... Ouais, on l'a vu ton dessin, on l'a vu, on l'a vu, allez, tu peux y aller. Voilà, donc, un crayon dans la bouche, une estompe dans la main, voilà, c'est à peu près le truc, et puis les lunettes sur la tête, parce que, voilà, je suis... Je suis... Je suis myope, je suis presbyte, hypermétrope, astigmate, euh, cornea, astigmate rétinien, donc, voilà, les... Travailler avec les lunettes, c'est complètement impossible pour moi, parce que la mise au point à l'oculaire au niveau de l'œil, la mise au point au niveau de la feuille, Et la... La netteté de mon entourage, si je veux... Voilà, si je veux travailler, les lunettes, c'est pas bon du tout. Voilà, donc, je fais tout sans lunettes. Voilà, voilà. Alors, bon, voilà, vous avez pu voir, bon, là, c'est un train qui passe. Voilà, parce que j'habite juste derrière une voie ferrée. Voilà, le chien du voisin, vous allez profiter de beaucoup de choses, hein, pendant cette... Cette séance de dessin. Donc là, j'ai pris la gomme, j'ai pris la gomme, et je suis en train de retirer quelques... Quelques endroits plus clairs, hein, je commence déjà à le faire. J'attends pas la fin du... Du dessin pour le faire, parce qu'au fur et à mesure, euh... Le dessin se noircit, parce que, ben, voilà, on... Je suis pas très discipliné en ce qui me concerne, hein, j'ai... J'ai parfois... La pomme de la main qui... Qui frotte, euh... Etc... Etc... Et puis, bon, voilà, j'ai éclairci. Voilà, donc, le chien du voisin s'appelle... Kaila. Voilà, là, je viens de taper avec la main sur le dessin, et donc, euh... J'ai éclairci à la gomme, mais là, je viens de, sans doute, de réétaler du... Du graphite. Voilà, je suis pas très... Hein, je suis pas très doué. Oui, oui, t'es pas très doué, mon gars. Vas-y, tu peux y aller. Allez. Ah, ben, voilà, ça prend forme. Donc là, on a, euh... Deux gros cratères, et puis, euh... Visiblement, euh... Quelques petites, euh... Rainures. Donc, voilà. Là, ici, si j'ai changé de vêtements, ben, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de reprendre mon manteau. Euh... Je suis sorti, euh... Pour... Enfin, j'ai arrêté le dessin pour aller, euh... Déjeuner. Une petite, euh... Raclette, euh... Charcuterie, euh... Pins, fromage, etc. Euh... Et là, je suis revenu, donc, je suis en pleine forme, hein, euh... Après, une bonne raclette, euh... Eh ben, héhé. Alors, vous pouvez constater, juste un truc, c'est que, voilà, j'ai décidé de travailler avec les lunettes. Euh... Alors, je sais pas pourquoi. Voilà... Habituellement, ça me gêne. Je vais sans doute les retirer dans quelques minutes, hein, je ne sais pas. Je me souviens plus, tiens, c'est bizarre. Euh... Enfin... Donc là, j'ai l'air immobile, mais en fait, non, je suis pas immobile. C'est que, voilà, je... Je fixe bien, euh... Euh... L'oculaire. Euh... Et je... Je peaufine, parce que là, je suis en train de faire des choses très très fines. Au fur et à mesure du dessin, je vais vers le détail. Et là, ben... Je suis en train de faire les petites rainures. J'ai repéré deux rainures. Deux fines rainures. Et euh... Je suis en train de faire les rainures. Euh... Après, ben, il y a tout l'entourage. Alors, il faut savoir que, euh... Le fait d'avoir laissé le dessin, euh... En plan pendant, euh... Ma pause, euh... Pour... Pour aller manger. Là, ben, les ombres... Les ombres ont également changé sur la Lune. Donc là, j'ai plein, 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 plein de détails que je voyais pas. Donc, je suis en train de rajouter des tonnes et des tonnes de... De dessins, de... De détails, d'ombres, etc., qui sont apparus. Vous pouvez voir que... Il fait beaucoup plus sombre. Il y a plus de soleil au niveau de la haie, hein, qui est derrière. Hein, il y a... C'est... Tout est sombre. Et au fur et à mesure de la vidéo, ça va... Ça se romprir de plus en plus. Voilà. Donc, je... Je vais terminer mon dessin le plus vite possible parce que j'ai pas... Je me suis pas équipé en lumière rouge, hein. Et ouais. Voilà, voilà. Donc là, un petit coup de... Un petit coup de... De flexible pour remettre... L'oculaire... Là où il faut. Voilà. Bon. Mais je vais avancer, hein. Allez, là. Tu vas nous montrer ce que t'as dessiné. Oh là, ça... C'est pas mal, hein. Euh... Deux cratères. Ouais, il y a une fine réunion, hein. Sur le côté... Ouais, vous l'avez peut-être pas bien vu. Euh... Je ferai une photo, hein. À la fin de... De cette vidéo, je ferai une photo du dessin que je mettrais... Un peu longuement, euh... À la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir tous les détails de ce beau dessin. Voilà. Donc là, euh... Il se fait de plus en plus noir, hein. De plus en plus sombre. Donc, plus il fait sombre, plus les contrastes au niveau de la Lune... Eh bien, sont... Sont de plus en plus... Beaux. Voilà. J'enlève les lunettes. Ah bah non, j'ai pas enlevé les lunettes. Je suis toujours avec mes lunettes. Là, j'ai repris mon estompe. Voilà. Donc là, je suis en train de... D'étaler des zones d'ombre... Euh... Qui apparaissent... Au niveau de... De la surface lunaire. Hein. Qui n'était pas présente. Voilà. Je finalise certains... Certains endroits. Tranquille. Les pourtours. J'ombre les pourtours. Du dessin. Voilà. Je fais des grandes zones. Voilà. Vous pouvez voir là. Hop, hop, hop. Je fais des grands... Les grandes hachures avec l'estompe. Alors, bien sûr, ça ne fait pas des hachures. Quand on a une estompe, ça fait des belles ombres bien grises. C'est quand même bien l'estompe. Parce que du coup, il n'y a pas de coup marqué. Comme avec un crayon. On peut vraiment... Au niveau de la Lune surtout, c'est vachement intéressant. Bon, pour d'autres types de dessins, l'estompe... Bah, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Quand on a besoin de faire des... Par exemple, des nébuleuses avec des filaments. Quand on repère des filaments ou des structures filamentaires. Voilà. Donc, il serait intéressant d'utiliser là une mine de crayon. Une mine bien pointue. Voilà. Il fait de plus en plus sombre. Les oiseaux commencent à piailler. C'est la fin de la journée. Voilà. Je vais avancer encore, si vous me permettez. Voilà, voilà, voilà. Alors, bah voilà. Hop. Et voilà. C'est terminé. Ah, j'ai mon petit-fils qui vient me voir. Mon petit-fils Pierrot. Je ne peux pas te prendre... Pierrot la Lune. Je suis équipée. Attends. Je vais poser mes affaires. Allez, viens voir la Lune, Pierrot. Regarde la Lune. Allez, dis un petit coucou. Allez, vous le faites rire. Je vais voir. Oui, c'est la Lune. Allez, mon lapin. Allez, mon lapin. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Voilà, bon. Bah écoutez, c'était une petite interlude. Une petite intermède. Pierrot. Pierrot la Lune. dans le dessin bon ce qui est c'est que on le voit pas très bien si on voit bien non on voit pas bien il n'y a pas assez de et pas assez de lumière lumière n'a pas de lumière on voit rien bon allez tu vas rentrer bon alors voilà c'est moi avec le dessin donc là je suis en mode photo donc mode photo je peux régler les iso et du coup du coup on va moi et la lune voilà la lune et le dessin alors le dessin alors bas les cratères il s'agit de du cratère palace et munch murchinson voilà c'est dans la sinus médie donc sinus médie c'est une petite mer qui situe à intersection entre l'équateur de la lune et le méridien de référence tout près du milieu de la lune en plein milieu de la face visible de la lune voit là pour grosso modo l'endroit où ça se trouve alors palace palace c'est ce cratère là c'est une formation très très abîmée vraiment il a des versants assez escarpé alors vous pouvez voir peut-être le voilà le cratère bode au nord-ouest et puis palace b et palace e au sud et il a une muraille qui porte également le cratère les palace a au nord ouest et palace h au sud voilà grosso modo c'est une c'est une formation très ancienne à à peu près 3,9 à 3,8 milliards d'années donc c'est vachement vachement vieux le fond est plat rempli de lave voilà alors à côté de lui vous pourrez voir murchinson alors murchinson murchinson qui est également une formation complètement déformée vachement délabré en fait je pourrais même dire c'est un versant donc sur le versant escarpé de murchinson vous pourrez voir le un petit peu tout en haut là un petit cratère qui s'appelle schladny schladny alors je ne sais pas d'où ça sort ce nom là schladny je vais me renseigner mais c'est un petit cratère de 14 km schladny donc le bord sud ouest de murchinson lui a été englouti dans la lave de la sinus médie au sud est c'est là c'est un fond plat qui communique avec palace et qui porte quelques éboulis au nord ouest voilà alors vous pouvez voir également quelques monticules à cet endroit là donc tout ça c'est observable avec un instrument au minimum il faut 60 mm donc très abordable très très abordable alors vous pourrez voir également ici si le cratère du kerck alors ukerk avec ukerk a et b à cet endroit là et puis m et n ukerk m et n à l'est c'est également un petit cratère à fond plat très ancien 3,8 milliards d'années également tout ça c'est tout ça c'est une belle rainure une faille enfin c'est pas vraiment une faille c'est plutôt une des rainures mais pas mal de formation en forme de rainures ici à cet endroit là voilà que dire d'autre que dire d'autre ben je ne sais pas voilà c'est tout voilà c'était le joli des petits dessins donc tout ça vous pourrez l'observer lorsque la lune est au huit à la mi lune donc premier quartier ou dernier quartier tout simplement voilà salut les astros ben où que vous soyez dans cet univers j'espère que vous portez bien et à très bientôt ciao bye 1